Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce neuvième webinaire Bibliothèque et Développement Durable qui est consacré aujourd'hui à la formation et nous serons plusieurs à intervenir, présenter, etc. Je démarre mais nous sommes en équipe et Julie Curien prendra tout de suite le relais pour cette partie de l'œil. Je propose aux personnes qui ne parlent pas de couper leur micro afin qu'on n'ait pas de petites boucles, etc. Vous aurez aujourd'hui quatre interventions et je laisserai Julie vous détailler la manière dont on a construit le programme. Moi je voulais simplement revenir sur une petite mise en contexte rapide. On s'est rendu compte que pour plusieurs des personnes qui assistaient au webinaire, il n'était pas toujours très clair de savoir qui étaient les organisateurs et les personnes derrière ces webinaires. Pour une fois, on va prendre deux minutes pour vous dire qui est à la manœuvre aujourd'hui, même si on est régulièrement rejoints par d'autres contributeurs et contributrices bénévoles qui viennent donner un coup de main, soit sur la programmation, sur le contact des intervenants, évidemment les intervenants qui auraient été nombreux et qu'on remercie, et puis aussi sur l'animation, le fait de tenir le rôle de timekeeper, etc. Donc n'hésitez pas à nous faire signe si à un moment vous avez envie de donner un coup de main. Mais pour les structures qui sont là à chaque fois, il y en a quatre. Et la première, c'est BIP92, le réseau des bibliothèques des Hauts-de-Seine, qui est vraiment à l'initiative de la création de ces webinaires. Et vous avez notamment Nola Normand qui est intervenu plusieurs fois pour présenter notamment le bilan carbone de la médiathèque. Et c'est de là qu'est née l'envie et le projet de créer ces webinaires. Donc on en est maintenant à la neuvième édition, on n'aurait jamais imaginé ça en démarrant. Nola n'est pas avec nous aujourd'hui, mais vous l'avez vu souvent intervenu. On a ensuite l'association des bibliothèques vertes, qui est représentée aujourd'hui par Julie Curien et Marion Lenagard, que vous allez entendre toutes les deux juste après. Et puis moi je représente deux structures, un laboratoire d'idées, un lieu de recherche, qui s'appelle le Shift Project, qui a publié il y a deux ans un rapport intitulé Décarbonant la culture, pour lequel on avait réalisé le bilan carbone de la bibliothèque de Neuilly, qui a été ensuite partagé dans les webinaires. Donc ça c'est la structure dans laquelle je suis engagée à titre bénévole. Et puis il y a également une structure qui s'appelle le Bureau des acclimatations, qui est ma structure professionnelle, l'endroit où j'ai mes activités professionnelles, et dont le rôle principal est d'héberger le replay des vidéos sur une chaîne YouTube dédiée. Voilà, c'est un travail qu'on fait toutes et toutes bénévolement, en plus de nos activités diverses, et qu'on mène maintenant depuis deux ans. Je crois que j'ai tout dit. Je redonne du coup tout de suite la parole à Julie pour compléter. Oui, j'active le son. Bonjour à toutes et tous, merci pour cette introduction, enfin pour cette première partie de l'introduction. Je vais enchaîner en situant un petit peu ce qu'on a voulu monter sur cette séance-là, qui porte sur la question de la formation. Et tout d'abord, partager avec vous une compétence qui est émergente. On sait que c'est un sujet qui occupe de plus en plus les esprits et qui commence à prendre une place de plus en plus importante dans nos métiers, dans notre quotidien et dans nos métiers. Et aussi, maintenant, c'est inscrit comme compétence dans le référentiel national des compétences. Je vais faire un petit partage d'écran pour vous montrer un petit peu les documents qu'on avait commencé à réunir sur le blog de la Commission Bibliothèque verte à ce sujet. Est-ce que vous me dites si c'est effectif ou pas, ce partage d'écran pour vous ? C'est bon ? Voilà. Donc, je parlerai juste après du blog en tant que tel, mais je vais commencer par cette compétence qui a émergé, qui est apparue en 2022 dans le référentiel national des compétences de bibliothèque territoriale qui a été actualisé. Et donc, on a vu apparaître une nouvelle compétence qui s'appelle la compétence transition écologique et responsabilité sociale. Si on fait un focus sur cette compétence, est-ce que la nouvelle page ouvre pour vous également ? C'est tout bon. On retrouve le référentiel national des compétences territoriales et à gauche, vous avez les enjeux transversaux contemporains, parmi lesquels citoyenneté et déontologie, transition écologique et responsabilité sociale, accessibilité, minorité. Je reviens, je ferme cette fenêtre, je reviens ici et on a le détail. Je le présente parce que c'est quand même assez intéressant de voir le détail de cette compétence. Il s'affiche toujours pour vous. Il porte sur des sous-compétentes et détaillés. Je vous invite à consulter définition et enjeux, compétences de base et quelques facteurs d'évolution. Et on voit détaillé qu'il y a le fait de connaître les enjeux de la responsabilité sociale des organisations, se tenir informé des enjeux du développement durable et responsable et les intégrer dans l'élaboration de l'ensemble des actions de la bibliothèque en développant sa culture scientifique et technique et sensibiliser le public aux enjeux favorisant un développement durable et responsable. Alors, à partir de là, il semble important de se former à ces différentes nouvelles compétences pour pouvoir les mettre en œuvre et développer des connaissances. Donc, pour ça, je vais un petit peu parler du travail qu'on mène à la commission Bibliothèque verte de l'ABF pour justement développer ces actions de formation et développer l'information sur ces actions de formation. Donc, d'abord, un des premiers leviers pour se former, c'est la veille, la veille professionnelle à travers la prise de connaissance de toute la littérature professionnelle sur ce sujet qui va porter sur, je vous partage, qui va porter notamment sur la presse professionnelle, des numéros de repos, des numéros d'archimales, des numéros de bibliothèques, etc. Des livres, il vient de paraître un livre qui s'appelle « Engager les bibliothèques dans la transition écologique » le 16 novembre, au presse de l'ANSIB, des sites internet comme le blog Bibliothèque verte de l'ABF. Et justement, sur ce blog, je vais repartager les points, je vais partager avec vous un certain nombre de ressources qui pourront vous intéresser. Alors, je reviens à la racine du blog, c'est ici. Alors, donc, ça, c'est le blog Bibliothèque verte de l'ABF. Vous trouvez l'URL là-haut. Nous avons plusieurs sujets, c'est-à-dire que l'ensemble des liens que nous pouvons publier peuvent constituer des ressources pour s'auto-former, pour se tenir au plan et pour s'auto-former. En particulier, nous relions très régulièrement des webinaires sous la forme de replay ou des kits que nous identifions. Et ça, vous les trouvez dans « Sujets-clés, outils-cadres, formation professionnelle ». Voilà, vous trouvez notamment, quelques exemples, des replays de webinaires, des présentations d'ateliers et de fresques. Voilà. Je vous inviterez à y regarder plus attentivement. Vous avez aussi une rubrique « Agenda » au sein de laquelle nous recensons toutes les formations que nous repérons ou dont nous sommes informés et qui, vous allez voir, sont nombreuses. Quand on fait un petit déroulé, je vous propose très rapidement un petit déroulé de l'année 2023, peut-être pas toute l'année, mais enfin, si on regarde, à part la période estivale, on est sur des agendas qui sont assez chargés à l'échelle nationale sur ce sujet-là et dont on perçoit à la fois la diversité des acteurs et la diversité des objets. Alors, les acteurs, il va y avoir notamment les CRFCB, le CNFPT, l'ENSI, il y a beaucoup de sigles, les BDP, des associations. Et les objets, on est parti de formations qui étaient au départ tri-formation bibliothèque et développement durable ou bibliothèque verte à de plus en plus des formations qui vont aborder des sujets en particulier. Par exemple, l'action culturelle en bibliothèque, une action culturelle plus verte en bibliothèque ou alors la gestion éco-responsable des documents en bibliothèque. Voilà, je vais peut-être finir cette introduction par annoncer un autre espace de formation, par parler d'un autre espace de formation qui est l'espace des journées d'études et des rencontres professionnelles qui peuvent avoir lieu. Sur le blog, on a partagé enfin un dernier billet. Notre dernier billet porte sur des journées d'études. Un dernier partage d'écran qui ne marche pas. Alors, arrêtez le partage. Partagez l'écran. Qui marche. Et donc, on vient de publier, c'est bon ? On vient de publier cet article sur des journées d'études organisées par l'ABF et les bibliothèques vertes. Et je vous invite vraiment à le consulter parce qu'il y a des éléments intéressants sur des logiques de territoire aussi. parce que pour se former sur ces enjeux, c'est aussi important de se mettre en relation avec ce qui est mis en place sur les territoires. Et je clôt cette introduction par l'annonce de la journée d'études nationale ABF-BPI que nous organisons le 12 décembre à la Bibliothèque publique d'information et qui aura précisément un stand sur cette question de la formation. Je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, nous avons prévu une programmation en plusieurs temps, un temps avec plusieurs associations, un temps un peu introductif et contextuel qui permet de voir un peu plus large que les seules bibliothèques avec une association qui s'appelle l'association L'écologie du livre qui va nous parler de formation pour tout l'écosystème du livre et de la lecture, un temps sur une fonction publique pour la transition écologique avec cette autre association qui va nous parler des bibliothèques et des autres fonctions publiques et des ressources qu'on peut mettre à disposition. Et puis après, on entrera plutôt dans un volet métier avec un exemple de CRFCB à travers l'intervention de Romain Ferret et une intervention sur comment aborder la formation de manière ludique avec Marion Léon-Léon-Léon. Merci à vous. Merci beaucoup Julie. Je précise que j'ai partagé dans le chat les liens qui ont été évoqués par Julie un peu au fur et à mesure. Donc, si besoin, vous pouvez les y retrouver. Et si ça vous va, on passe tout de suite la parole à Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran rapidement. Alors, bonjour Benjamin Caraco. Donc, je suis membre du bureau d'une fonction publique pour la transition écologique et il se trouve que par ailleurs, je suis aussi bibliothécaire en bibliothèque universitaire. Mais ce n'est pas à ce titre-là que je m'exprime aujourd'hui, mais au nom de l'association. Alors, rapidement, pour présenter cette association, il s'agit donc d'une association qui a été fondée en 2021 mais qui a commencé à travailler on va dire un an, 18 mois avant, notamment pendant la période de confinement et à la suite d'une tribune qu'on avait signée qui portait notamment sur la formation des fonctionnaires à la transition écologique. Donc, c'est une association qui est non partisane et qui est vraiment axée sur la mise en œuvre de la transition écologique. On se considère aussi comme une sorte de réseau professionnel d'agents souhaitant œuvrer à une accélération de la transition écologique de manière assez large. Alors, la formation est vraiment au cœur de nos activités, mais ce n'est pas le seul sujet qui nous intéresse. Donc, c'est une association qui est ouverte aux trois fonctions publiques et de manière plus large aux opérateurs de l'État ou aux entreprises publiques. Donc, son action, elle est… Benjamin, pardon, excusez-moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'avancer dans le diaporama et que nous, on est toujours sur la première slide. Non, 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 c'est toujours… Non, non, c'est… Mille excuses. Et si vous avez envie, vous pouvez passer en mode diaporama. Ah, ce n'est pas en mode diapo ? Non, c'est aussi ce qui m'a interpellée. Bon, après, ce n'est pas très grave, on voit bien, il n'y a pas de souci. Ah, sinon, reprenez la main si vous voulez, Fanny, et puis vous pouvez diffuser. J'y vais. Excusez-moi. Non, non, aucun souci. Je vous laisse continuer le temps que je me… Voilà, donc, c'est une association qui a, grosso modo, qui s'est donné trois objectifs principaux. Donc, bien sûr, constituer un réseau professionnel de fonctionnaires et d'agents publics de manière plus générale puisqu'on inclut les contrats actuels et, effectivement, de manière large, tous les agents qui opèrent au sein des services publics. Donc, il y a un rôle de réseau, un rôle aussi de, on va dire, de réflexion et d'outiller les agents. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, proposer des outils de formation, je vais y revenir. Il y a aussi un rôle de plaidoyer, donc, voilà, des tribunes, le lien avec certains ministères sur la question de la transition écologique. Voilà, pour la présentation succincte de l'association. Alors, un des outils importants qu'on a mis en œuvre depuis un an, c'est ce qu'on a appelé le kit d'auto-formation. Donc, l'association a beaucoup œuvré avec d'autres associations, bien sûr, pour le développement de la formation initiale et continue sur les sujets de transition écologique au niveau des fonctionnaires, qu'ils soient en formation initiale ou en poste. Et, bon, voilà, notre idée, c'est bien sûr, on souhaite que ça soit mis en place, bien sûr, par les différents opérateurs, les écoles de services publics, les organismes de formation continue, mais on a voulu, entre guillemets, sans se substituer, apporter quand même notre contribution à ce mouvement et donc proposer un ensemble de ce qu'on a appelé des dossiers d'auto-formation. Donc, on en a déjà publié 14, je vais revenir un peu sur les thématiques. L'idée, c'est de proposer à la fois quelques connaissances théoriques et surtout des exemples de mise en pratique concrets pour des agents qui ne sont pas forcément spécialistes de la transition écologique, donc pas, comme on le voit dans un certain nombre d'organisations maintenant, des référents développement durable ou des chargés de mission développement durable ou des directions de transition écologique. L'idée, c'est que les agents intéressés qui veulent avoir une sorte de culture générale sur le sujet peuvent donc s'auto-former et se saisir de ces dossiers qui sont relativement conséquents. Ça peut faire entre une quinzaine voire trentaine de pages. Je vais revenir un peu sur la structuration. Donc, on les a organisés en trois thématiques. donc ça découle à la fois des compétences de nos membres. Ah, je veux bien, oui, pour rester là. On les a déployés en trois thématiques, donc les notions juridiques et réglementaires. Par exemple, quelles sont les lois françaises sur l'environnement, les obligations des collectivités territoriales. L'idée, c'est vraiment important qu'en tant qu'agent public, on puisse s'appuyer sur tous les dispositifs réglementaires qui existent, puisqu'ils sont finalement assez nombreux, même s'il peut y avoir un décalage entre ce qui est prescrit, ce qui est normatif et la mise en pratique. Mais il existe déjà en fait tout un arsenal législatif, réglementaire sur le sujet. Donc, ça peut être finalement aussi quelque chose d'important si on veut essayer de faire imposer, avancer les choses. Un peu dans le même ordre d'idée, on a créé une thématique qui s'appelle politique publique. Donc, par exemple, il y a un abécédaire des politiques publiques. On va retrouver des choses sur la gestion des déchets, la biodiversité. Voilà, c'est vraiment organisé, comme le nom l'indique, comme un abécédaire. Donc, on va retrouver une entrée sur l'eau et une entrée sur la biodiversité. On a également fait une fiche spécifique sur la biodiversité, notamment avec un certain nombre de cas pratiques sur quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre pour protéger ou restaurer la biodiversité dans le cadre de l'action publique. Il y a une fiche très pratique aussi, mais qui peut être intéressante pour les bibliothèques sur la rénovation énergétique des bâtiments, qui a été rédigée d'ailleurs par quelqu'un qui est architecte conseil d'État, qui donne un certain nombre de clés sur les différentes options en termes de rénovation, ce qu'il est possible de faire. Et on a des fiches qui se volent aussi assez pratiques sur les outils de la transition. Pour les bibliothèques, on connaît bien les objectifs de développement durable. Là, il y a un rappel comme on peut s'en saisir, l'intégrer pour un projet de service. une fiche sur les budgets verts pour présenter la démarche, une fiche sur la gouvernance démocratique et plus largement aussi la mobilisation d'un collectif pour faire avancer la transition écologique. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Merci. En octobre 2023, on a produit deux nouvelles fiches et on a un peu changé de format parce qu'on a eu des retours. On essaie d'être à l'écoute de nos lecteurs et utilisateurs. On a eu des retours comme quoi nos dossiers étaient peut-être un peu trop denses. On propose maintenant une fiche de synthèse qui fait entre deux et cinq pages au maximum qui reprend les principaux éléments et on conserve à côté un dossier beaucoup plus complet mais qui permet de rentrer dans les détails. Parmi les deux fiches qu'on a faites, il y a une fiche sur transition écologique et commune rurale parce qu'on est aussi en lien avec des associations d'élus parce que la formation des agents publics est importante mais la formation des élus également. Il y a cette fiche et une autre fiche qui vous intéressera plus directement qui est l'organisation éco-responsable des services publics. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent peut-être le dispositif service public éco-responsable qui existe depuis un certain nombre d'années et qui a connu quelques évolutions. On attend encore aussi des annonces à son sujet. L'idée, sachant que c'est souvent une porte d'entrée pour des services publics qui veulent se lancer dans sa démarche, l'idée, c'était de donner des outils à partir de ce cadre réglementaire pour le mettre en œuvre. Je reviens un peu sur cette diapo sur le sommaire. Quel est le rôle pour les agents publics ? Bien sûr, s'informer, se former, impliquer les agents, comment on fait ? On peut créer une dynamique, élaborer un projet de service pour formaliser ces différents engagements. La question du management est co-responsable. En synthèse de cette fiche, on a proposé une sorte de canevas des solutions possibles qui est le plus concret possible. À quel niveau en tant que service public je peux agir ? Sur les installations physiques, bien sûr, sur les questions bâtimentaires, sur l'organisation du travail, par exemple, favoriser le télétravail ou organiser les déplacements autrement, mobilité durable. Pour les services qui peuvent gérer directement une cantine ou des distributeurs, par exemple, de boissons, de nourriture, essayer de favoriser une agriculture biologique. La question, bien sûr, des achats éco-responsables. L'idée, c'est de donner des pistes d'action avec aussi des exemples à la fin de collectivités qui ont mis en œuvre différentes choses. Voilà pour le kit. Alors, ressources intéressantes et un peu généralistes qui est tout à fait en lien avec ce webinaire, c'est qu'on a proposé une cartographie de l'offre de formation et des ressources pédagogiques sur la transition écologique. Alors, on ne l'a pas fait tout seul, c'est réalisé en partenariat avec Labo 1.5. Je ne sais pas si vous connaissez cette association, qui est une association qui œuvre au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche pour faire un travail de recensement et de mise en commun de pratiques autour de la formation à la transition écologique. Vous avez sûrement entendu parler du rapport Jouzel Abadie sur la formation des étudiants à la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Labo 1.5 est une association qui s'inscrit dans cette démarche et donc, on a en commun proposé un recensement assez complet à la fois des formations qui existent, donc ça peut être des MOOC, ça peut être des unités d'enseignement qui existent à l'université, ça peut être des outils plus ludiques, des ressources d'auto-formation, voilà, c'est un état des lieux assez complet qui peut être utile, voilà, il y a des choses à la fois pour les agents publics, pour les étudiants et des ressources de manière plus générale. Voilà, je veux bien qu'on passe, voilà. J'ai abordé brièvement la question aussi du management, donc, on a en avril 2023 co-rédigé un guide qui s'appelle pour un management écologique de la fonction publique qui a été réalisé avec d'autres associations que vous connaissez peut-être qui sont un peu aussi sur ces questions-là, le LIER, qui est une association qui est aussi une association d'agents publics pour la transition écologique avec une dimension un peu plus politique. Fonction publique pour le XXIe siècle, c'est une association qui a plus une visée d'attractivité de la fonction publique pour les jeunes professionnels et pour un réveil écologique que vous devez connaître qui est une association d'étudiants qui souhaitent écologiser on va dire les formations. Donc, on a proposé dans ce guide une série de fiches pratiques à fixer des objectifs aux agents sur les questions de transition écologique, mettre en œuvre une fonction de référent développement durable, etc. Là encore, ça se veut des fiches assez pratiques avec des retours d'expérience dans différentes administrations. C'est un autre outil. On organise également des webinaires, notamment dans le cadre du mois de l'innovation publique, mais pas seulement, parce qu'on a fait aussi des webinaires sur les questions de l'approche globale autour de la santé et de la santé environnementale qui vous intéressent moins directement, même si finalement tout le monde est concerné. On a fait l'année dernière et cette année des webinaires dans le cadre du mois de l'innovation publique. Cette année, il y avait mobilisé un service public en vue de son organisation éco-responsable en lien avec le dossier que je vous ai présenté et dans le webinaire dans lequel la commission bibliothèque verte de l'ABF est intervenue via Julie Curien. On a eu un webinaire sur surmonter les obstacles et créer les conditions de la transition dans les territoires et on a aussi aujourd'hui de 13h à 14h un café virtuel sur nous, on décontacte et partageons nos expériences parce qu'on est souvent sollicité par des agents qui souhaitent initier une démarche dans leur administration et qui sont à la recherche soit de contacts soit d'outils. Pareil, on mettra en place des replays et une sélection de ressources liées. Enfin, dernier point, ça, ça rejoint plus finalement notre enquête plutôt de… Enfin, notre objectif de plaidoyer, c'est qu'on met en place depuis… Là, c'est la deuxième année une enquête sur la prise en compte de l'urgence environnementale dans l'action publique. En gros, concrètement, c'est un questionnaire pour essayer de situer les efforts qui sont faits ou pas de vos différentes administrations et qui prend, voilà, cinq minutes à remplir et qui ensuite fait l'objet d'une médiatisation importante et qui nous permet, voilà, de mettre en avant les efforts nécessaires au niveau des services publics en termes d'accélération de la transition écologique. Donc, vous pouvez lire la précédente édition de l'enquête au lien qui est donné et n'hésitez pas à répondre. Le questionnaire est encore ouvert jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que c'est bon pour le temps. Très bien. Merci beaucoup. On peut se donner deux minutes si on veut respecter le temps pour des échanges et des questions. Donc, on va peut-être avoir le temps de prendre une ou deux questions s'il y en a. et ensuite, on en écoutera Mélanie Mazan qui représente l'Association pour l'écologie du livre. Alors, j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Vous pouvez tout à fait les garder puisqu'on a prévu un temps d'échange général aux alentours de 11h15 sur le dernier quart d'heure et du coup, on enchaîne directement avec Mélanie. Est-ce que tu as un support à partager ? Je n'ai pas de support. On te laisse la parole pour une dizaine de minutes. C'est bon. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Eh bien, avec plaisir. Donc, je suis Mélanie Mazan. Je suis co-coordinatrice de l'Association pour l'écologie du livre que certains et certaines connaissent peut-être déjà, mais je vais repasser quand même un petit peu sur la présentation de l'association. Donc, on est une association interprofessionnelle des métiers et des mondes du livre et de la lecture. Donc, on réunit environ 400 personnes, 400 individus, personnes physiques de tous ces métiers. Donc, on a des auteurs, des autrices, des éditeurs, des éditrices, des bibliothécaires, des libraires et aussi les métiers un petit peu moins représentés habituellement, diffuseurs, distributeurs. On a très peu d'imprimeurs, mais on essaye en tout cas d'avoir un spectre assez étendu sur tous les métiers du livre et de la lecture. Et donc, l'association pour l'écologie livre, elle est née en 2018 avec pour enjeu au départ d'une part à court-moyen terme d'essayer d'adapter les mondes du livre et de la lecture aux crises environnementales en cours et à venir à court terme, environnementales et sociales. Et d'autre part, de faire un petit pas de côté et d'essayer d'imaginer à plus long terme à quoi pourraient ressembler les mondes du livre et de la lecture dans un monde pour caricaturer un monde post-pétrole. Donc, l'association, elle s'est un peu bâtie là-dessus donc à la fois offrir un espace interprofessionnel de discussion, ce qui était encore rare et est encore rare aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par filière, par métier et notamment dans la transition écologique on réfléchit beaucoup par métier mais très peu encore en interprofession et d'autant plus pas avec les bibliothèques puisque là où il y a de l'interprofession en général et encore souvent on réfléchit en termes de chaîne du livre neuf d'un côté et politique de lecture publique de l'autre et donc nous vraiment l'idée c'était d'essayer de faire dialoguer et de remettre dans un même écosystème du livre et de la lecture ces deux pans et donc d'autre part penser réfléchir à tous ces enjeux d'écologie du livre. Donc pour faire vite donc à l'association on fait plein de choses donc on est d'abord un réseau interprofessionnel ça je l'ai déjà dit on fait beaucoup de recherches et de recherches actions c'est-à-dire qu'on prend en main des sujets et puis on les approfondis et c'est un moyen de s'auto-former donc par exemple on a un groupe de travail sur le livre d'occasion est-il écologique sous quelles conditions comment on a un groupe de travail qui travaille sur comment mieux travailler avec les imprimeurs pour les enjeux de fabrication plus écologiques etc. On commence à faire pas mal de plaidoyers c'est-à-dire qu'on défend notre discours politique auprès des institutions des acteurs parapublics et des syndicats professionnels et puis on fait j'y viens beaucoup de sensibilisation et de formation donc la sensibilisation elle passe d'abord par des publications peut-être que vous avez vu passer d'abord le petit manifeste aux éditions World Project le livre est-il écologique qui est sorti en 2020 et qui résume assez bien le positionnement de l'association et de ses membres sur les questions de l'écologie du livre ou l'organisme l'association ou l'entreprise qui travaille sur les questions d'écologie c'est qu'on essaye vraiment de prendre l'écologie de manière globale c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas aux questions d'éco-responsabilité matérielle mais on prend l'écologie vraiment on puise en fait dans les pensées de l'écologie qui prennent l'écologie comme un projet de société c'est de l'écologie politique et donc l'écologie c'est pas seulement l'éco-responsabilité c'est pas seulement s'occuper de biodiversité d'énergie et de climat et de pollution c'est aussi les mettre en lien avec tous les enjeux socio-économiques et pour ce qui est du livre des enjeux symboliques puisque le livre véhicule des textes quand même et des idées et donc nous on inclut dans la notion d'écologie du livre aussi la notion de bibliodiversité voilà donc qu'est-ce que je voulais dire je me suis perdue dans mes explications oui c'est ça je voulais dire c'est un peu ça l'identité de l'association qui peut se différencier d'autres organismes où aujourd'hui il y a y compris les bibliothèques vertes et puis il y a de plus en plus de personnes qui sont extrêmement compétentes et qui font beaucoup de choses sur des enjeux peut-être un peu plus techniques sur les questions de déco-responsabilité nous on a plus à l'association ce rôle de l'approche politique de l'écologie du livre c'est peut-être ça qu'on apporte en plus ou à côté d'autres organismes de formation et donc pour revenir sur ah oui voilà pour revenir sur nos missions de sensibilisation donc il y a eu la publication de ce livre le manifeste le livre est-il d'écologie d'écologie du livre et de la lecture en tout cas en France on a aussi une gazette qui s'appelle le papier déchaîné dont le numéro 0 est sorti cette année qui permet aussi à la fois de prendre du plaisir à lire mais aussi de se former sur les questions d'écologie du livre donc là le numéro 0 c'est sur le papier donc on y apprend énormément de choses sur les enjeux liés au papier et enfin on dispense on n'est pas c'est-à-dire que on n'est pas dans tout le réseau des formateurs et formatrices officiels par contre nous on appelle ça plutôt des déformations on a été sollicité dès le début de l'association et on l'est toujours pour intervenir sur différents aspects que je vais lister donc on fait des interventions d'une demi-journée pour balayer un petit peu le panorama des enjeux d'écologie du livre ça c'est une intervention qu'on fait assez régulièrement notamment dans les territoires auprès des structures régionales du livre donc ça vous pouvez demander si vous êtes adhérent ou adhérente à la structure régionale du livre référente de votre région c'est des choses qu'on peut faire ensuite on a une forme spécifique dédiée aux bibliothécaires ouais Mélanie je suis désolée on est déjà à 10 minutes non ça ça va mais ta connexion est très instable et en fait il y a des moments où ça coupe et on perd le son ah mince et donc c'est pas très sexy mais je te propose peut-être de couper ta caméra pour donner la priorité au son et du coup si quelques personnes ont envie d'allumer les écrans pour qu'on parle pas juste avec des écrans noirs c'est possible on n'a pas besoin de tous le faire mais on se fera 4 et je te redonne la parole donc tu disais qu'on pouvait solliciter des référents locaux sur la partie kit de formation oui tout à fait je vais reprendre peut-être du coup donc du coup oui effectivement nous l'intervention qu'on fait souvent donc c'est une intervention qui prend tout son intérêt dans le fait qu'elle est interpersonnelle et qui est souvent portée financièrement par les structures régionales du livre donc c'est une intervention qu'on a fait déjà en Auvergne-Rhône-Alpes avec l'Aral par exemple ou en Normandie avec Normandie Livre et Lecture ce sont des acteurs super intéressants les structures régionales du livre qui sont très actifs sur la lecture publique dans certaines régions et dans d'autres régions qui sont plus sur le secteur privé la chaîne du livre neuf mais toujours est-il que ce sont des structures qui peuvent porter ce genre de journées qui sont plutôt des journées de sensibilisation aux enjeux d'écologie du livre au sens politique donc ça c'est une première chose qu'on fait est-ce que vous m'entendez c'est mieux là ou pas ? ok super oui j'ai l'impression que c'est mieux parfait et ensuite on a une offre de formation plus dédiée aux bibliothécaires donc c'est une formation deux jours mais le mieux c'est deux jours et qu'on a appelé l'écologie et les livres et c'est une formation qui est intéressante parce que elle lit à la fois le fond et la forme je m'explique c'est à dire que c'est une formation qui permet à la fois de balayer les enjeux d'écologie du livre de manière interprofessionnelle qui permet de replacer les bibliothèques dans cet écosystème du livre et de la lecture et qui permet concrètement des pistes en tant que bibliothécaire sur comment agir pour l'écologie du livre dans sa bibliothèque et comment aussi agir en interprofession sur les enjeux d'écologie du livre par ailleurs c'est aussi une formation qu'on fait la plupart du temps avec les éditions Wild Project et c'est aussi une formation qui permet de travailler le fond des questions d'écologie c'est à dire qu'on fait aussi un panorama des éditeurs de l'écologie et on travaille sur l'assortiment écologie en bibliothèque donc le lien il se fait assez vite dans la formation c'est à la fois une formation qui permet de creuser les pensées de l'écologie et les éditeurs et aussi de savoir comment on classe et comment on choisit ses livres dans son rayon écologie en bibliothèque et d'autre part de pratiques plus écologiques en tant que bibliothécaire et dans l'écosystème interprofessionnel ça c'est une formation qui en général est commandée par les bibliothèques les bibliothèques départementales parce qu'encore une fois on n'est pas organisme de formation donc nous on ne dispense pas directement cette formation pour une personne un organisme entre les deux et les dernières la dernière chose qu'on fait à destination des professionnels qui est assez intéressante et qui permet de faire un petit pas de côté aussi sont des ateliers d'éco-fiction donc là on n'est plus du tout dans le technique on est plutôt dans la prospective et la créativité donc le principe d'un atelier d'éco-fiction c'est qu'on est une dizaine de participants et on se place dans 50 ans et on essaye d'imaginer collectivement à quoi ressemblera le monde d'abord ensuite à quoi ressembleront les mondes du livre et de la lecture dans 50 ans une fois qu'il n'y aura plus de pétrole et plus de ressources pour caricaturer et ensuite on ancre ce panorama collectif dans une fiction qu'on écrit soit collectivement soit individuellement c'est un exercice créatif qui est super intéressant et une fois qu'il est fait qui permet de se poser des questions de manière beaucoup plus claire sur les enjeux actuels en matière d'écologie dans les mondes du livre et de la lecture voilà c'est à peu près les trois choses qu'on peut proposer je voulais juste ajouter peut-être deux choses on est en train de construire un centre de ressources web sur l'écologie du livre qui a vocation pas à être exhaustif mais à permettre à tout un chacun tout un chacune de s'auto-former sur les questions d'écologie du livre par un centre de ressources qui va répertorier tout un tas de ressources mais pas que écrites d'ailleurs à la fois scientifiques journalistiques médiatiques etc qui pourra permettre de faire le tour de la question donc ce centre de ressources il va être publié a priori d'ici avril 2024 et la dernière chose que je voulais dire c'est qu'on fait aussi beaucoup de formations en fait la majorité de notre activité de formation n'est pas tant avec les professionnels mais en formation initiale maintenant c'est-à-dire qu'on dispense des journées de sensibilisation aux enjeux d'écologie du livre avec maintenant pas mal d'IUT licence pro master métier du livre et c'est aussi un angle qui est super intéressant pour nous parce que c'est des futurs professionnels du livre donc c'est assez chouette voilà je ne sais pas si j'ai été très claire donc s'il faut repréciser des choses n'hésite pas Fanny merci beaucoup en tout cas le timing est parfait donc merci Benjamin comme Mélanie pour ces présentations claires et concises on a 4 minutes pour des questions éventuelles et des échanges et donc juste si je résume si on est intéressé par les formations de l'association si je suis une structure régionale du livre une bibliothèque départementale ou un centre de formation je m'adresse directement à vous et sinon je vais solliciter ces structures-là pour qu'elles viennent vous chercher pour organiser des formations c'est comme ça que ça se passe tout à fait en fait notre seul problème et en même temps c'est une volonté aussi parce qu'on n'a pas envie de devenir un organisme de formation c'est quelque chose qu'on fait avec plaisir à côté mais c'est que du coup comme on n'a pas l'agrément l'agrément on ne peut pas rentrer dans les processus de formation continue habituel donc effectivement il faut que ça passe par un organisme tierce qui est soit un organisme public soit parapublic soit associatif et à qui on peut facturer cette intervention dans les grandes lignes c'est ça donc effectivement structure régionale du livre bibliothèque départementale ça peut aussi être une association par exemple je sais que les libraires ont des associations régionales de libraires si vous avez une association non publique de bibliothécaires dans un département une région une communauté commune ça peut parfaitement être ça aussi merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions pour Mélanie ? une question sur les ateliers d'éco-fiction c'est combien de temps un atelier ? combien de temps ça dure ? alors ça peut durer on a testé plusieurs choses l'idéal c'est deux jours mais c'est rarement possible de faire deux jours d'atelier pour laisser le temps de vraiment créer collectivement un univers et aussi se laisser le temps d'écrire soi et donc voilà vraiment deux jours c'est le mieux la plupart du temps on n'a pas ce temps-là on arrive à le faire tenir sur deux heures et demie à trois heures mais c'est moins intéressant c'est moins intéressant parce que parfois on n'a pas le temps d'aller jusqu'à l'écriture on n'a pas le temps de travailler son texte et tout le travail collectif de création de l'univers futur forcément il est plus ou moins donné par les animateuristes pour qu'on puisse avancer plus vite donc l'idéal ça serait une journée à deux jours après on l'a fait plein de fois sur une demi-journée ça marche aussi ça donne aussi une idée mais tout est possible mais moi je trouve que sur une journée ou deux jours c'est un travail qui est plus intéressant et en termes de public c'est un public adulte ado-adulte mais pas enfant comment ça commence avec ce que vous allez travailler alors on travaille avec des adultes en fait il y a deux options ça peut être grand public on l'a fait une fois avec le grand public mais avec du grand public on va forcément moins loin dans les enjeux interprofessionnels du livre et de la lecture l'idée c'est vraiment de faire travailler les professionnels du livre sur les enjeux futurs de leur profession donc c'est pas un atelier pour les enfants c'est vraiment un atelier à destination des professionnels du livre qu'on peut adapter au grand public qui s'intéresse à la lecture on peut l'adapter pour un public de grand lecteur on l'a fait une fois et ça n'a pas trop mal marché mais à la base ça a été construit plutôt pour l'interprofession et si je peux me permettre si Marion ta recherche c'est plutôt un atelier de sensibilisation par l'éco-fiction tu as un atelier qui s'appelle la fresque des nouveaux récits qui s'adresse plutôt à un public adulte aussi mais qui a peut-être une déclinaison junior je ne sais pas qui est intéressante et qui peut être une option la fresque des nouveaux récits qui est plus grand public effectivement pour avoir vu travailler l'association pour l'écologie du livre on est plus sur des ateliers d'éco-fiction à destination de professionnels en fait je n'avais pas de recherche particulière c'était bien pour préciser tout le monde mais je prends note aussi merci est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mélanie ? il y a une question écrite de François Chenot pourquoi bonjour que faites-vous en direction des bibliothèques d'enseignement supérieur pour Mélanie je pense ou peut-être pour Benjamin je peux commencer à répondre ça va être facile alors on ne fait alors peut-être que je vais repréciser la philosophie de l'association on ne fait rien en direction de personne c'est-à-dire que on est sollicité par l'extérieur mais sinon ce sont les membres qui font pour eux-mêmes au sein de l'association et il se trouve que pour le moment on a on commence à avoir des membres de l'association qui font partie de bibliothèques d'enseignement supérieur mais il n'y en a encore pas beaucoup il y a par exemple un petit groupe à la bibliothèque d'Angers de la Cato d'Angers qui travaille sur les humanités écologiques et qui donc eux travaillent au sein de leur bibliothèque universitaire sur un sujet d'écologie du livre sont adhérents et nous proposent de partager leur contenu et leur leur savoir et tout ce qu'ils auront fait dans leur groupe au sein de leur bibliothèque à l'association un savoir que nous on pourra rediffuser ensuite mais si vous voulez nous on ne dispense pas de formation ou de consulting ou d'expertise auprès des bibliothèques et pour le moment c'est un sujet qu'on n'a pas trop creusé dans le sens où on est surtout sur des sujets inter-pro donc c'est pas un sujet trop approfondi mais c'est hyper c'est très intéressant ça pourrait s'il n'y a pas d'autres questions je pense que ça peut faire assez bien la transition avec l'intervention de Romain Ferré de Média Normandie est-ce que ça vous va pour tenir le timing s'il y a d'autres questions éventuelles on les réserve pour la fin du webinaire et est-ce que Romain on peut vous donner la parole oui merci encore Mélanie alors je suis Romain Ferré je dirige le centre régional de formation car des bibliothèques normands qui est localisé à Caen et qui travaille sur le périmètre de l'ensemble de la Normandie et qui a pour mission notamment de préparer les agents aux concours et examens professionnels et puis aussi d'organiser des actions de formation continue et je vais vous présenter un peu comment nous on travaille sur la thématique du développement durable depuis ça fait maintenant trois ans donc pour mettre pour montrer un peu en termes d'historique la première formation qu'on a faite qui portait spécifiquement sur la question de développement durable c'était en 2021 c'était une sensibilisation un peu généraliste qui permettait de représenter les grands textes et puis les grands enjeux aussi pour les bibliothèques sur la question on a fait à nouveau des formations en 2022 et en 2023 on a décidé que l'action du développement durable deviendrait une thématique prioritaire c'est-à-dire que nous notre offre de formation continue elle est structurée en sept thématiques maintenant prioritaires qui couvrent soit à la fois les bibliothèques universitaires et territoriales comme le développement durable ou dans certains cas l'une ou l'autre de ces types de bibliothèques et en 2023 outre les formations qu'on a proposées on a aussi co-organisé en mars avec l'ABF Normandie une journée d'études sur les bibliothèques comme actrice de la transition écologique et ça a été un temps assez fort pour nous aussi dans la montée en puissance et puis dans la mise en relation aussi en réseau avec d'autres acteurs de la région donc l'ABF Normandie évidemment sur ce sujet-là mais aussi Normandie Livre et Lecture en particulier qui travaillait déjà sur ces questions et qui a déjà été évoqué précédemment et en 2024 donc c'est une thématique qui va prendre plus de place encore que les années précédentes donc il y aura le détail sur la slide suivante mais on va être amené à proposer 4 formations qui relèvent de cette thématique-là et par ailleurs on organise une visite donc tous les ans on organise une visite soit en Normandie soit à l'extérieur de la Normandie et cette année exceptionnellement on sort de la Normandie on ira à Paris et l'idée c'est de faire une visite à la bibliothèque de la Canopée pour que notamment puisse être présentée la manière dont ce projet a été monté et en particulier en insistant sur la dimension liée au développement durable et il y a un dernier point donc qui est un peu tout à fait en lien avec la formation même si de fait il y a quand même des liens avec les questions de formation et c'est que suite à la journée d'études de co-organiser au mois de mars on a travaillé avec l'ABF Normandie et Normandie Livre et Lecture pour mettre en place et animer un réseau qui regroupe des référents développement durable en Normandie au sein des bibliothèques soit territoriales soit universitaires la thématique du développement durable pour nous en tant que CRFCB elle est particulièrement intéressante puisque c'est une thématique qui est interfonction publique et donc nous ça colle assez bien avec le fait de travailler aussi bien avec les bibliothèques universitaires et territoriales et par ailleurs sur un sujet sur lequel c'est pas si facile que ça de cerner le public potentiel je reviendrai en fin d'intervention sur ces aspects là mais disons que l'échelle régionale avait le mérite de permettre de brasser assez large et donc de trouver un public sur un sujet qui est malgré tout même si c'est à la fois un sujet dont on parle beaucoup mais qui est en même temps émergent et sur lequel autant quand on fait des stages sur la politique documentaire on voit très bien à peu près le volume d'acquéreurs dans la région et combien possiblement pourrait être intéressé selon qu'on fait des formations plus ou moins avancées autant sur un sujet comme celui-ci c'est compliqué de savoir si on va être amené à avoir plutôt des responsables de bibliothèque ou des chargés de mission sur ces sujets là ou alors des publics des agents qui sont pas forcément complètement sur sur ces sujets là mais qui sont intéressés pour une raison ou pour une autre c'est une question d'ailleurs à laquelle moi j'ai pas la réponse enfin j'ai des éléments de réponse mais c'est à quel point cette thématique là concerne tout le monde en tout cas dans le cadre d'une formation professionnelle du type de celle que nous on peut organiser et par ailleurs c'est une thématique qui a ça de particulier que c'est à la fois une thématique qui est en soi on peut faire des choses vraiment centrées sur ces questions là et en même temps c'est aussi une thématique qui est très transversale et c'est une des questions qu'on se pose nous sur est-ce qu'il faudrait chercher dans un certain nombre de formations notamment des formations qui sont pas centrées sur la question du développement durable à intégrer quand même des éléments sur cette thématique là j'ai sur cette slide là j'ai listé alors vous aurez dans les commentaires en dessous de la slide sinon vous retrouverez ça aussi sur notre site web mais vous avez un peu les éléments principaux pour chacun de ces stages et par ailleurs vous avez les liens aussi vers les fiches qui présentent en ligne les différents stages ce que je trouvais intéressant c'est de montrer comment notre offre de formation elle évolue c'est-à-dire qu'au début elles sont toutes classées par ordre chronologique notamment les trois premiers stages sont des stages assez généralistes relativement courts qui permettent d'aborder les grands enjeux après il y a la journée d'études qui est un cas un peu particulier et puis ensuite le dernier stage organisé en 2023 et puis les stages qui sont les prochains stages proposés en 2024 on est déjà sur une offre qui a changé un peu de nature dans le sens on est souvent sur des choses déjà plus thématisées où on va aller toucher aux différents grands domaines d'action des bibliothèques donc la question du numérique qui est très présente à la fois en tant que pratique professionnelle et comme moyen de mise à disposition de nos ressources la question de l'évolution de l'offre de service notamment là à travers le prisme du prêt d'objet les questions autour des collections que ce soit politique documentaire où là il y aura quelque chose plutôt sur la question du traitement documentaire en 2024 et puis toutes les questions autour de l'animation médiation donc là on a décidé de faire un focus en particulier autour du jeu voilà donc ça c'est vrai que c'est une des évolutions donc pour nous ce que montre cette slide c'est une montée en puissance et donc cette évolution là de quelque chose d'assez général vers des choses plus spécifiques avec pour nous un point d'attention et de vigilance qui est de pas de pas se cantonner à ne faire plus que des choses assez plus spécifiques assez longues etc. mais d'essayer aussi de continuer en parallèle des choses plus de niveau sensibilisation parce qu'en fait on voit bien que sur ce sujet là les bibliothèques avancent à des rythmes très différents et puis il y aura toujours des nouveaux collègues qui seront amenés à avoir besoin de se former et donc il faut réussir à la fois à offrir des contenus plus poussés aux collègues qui sont déjà formés qui travaillent déjà sur la thématique depuis un certain temps et puis en même temps maintenir une offre de base pour rentrer dans le sujet pour des collègues qui maîtrisent moins les choses donc le fait que c'est une approche qu'on peut appliquer à quasiment l'ensemble des facettes des bibliothèques ça je l'ai déjà mentionné et puis nous on a vraiment peut-être des noms que vous connaissez dans la slide précédente c'est pour ça que j'avais laissé le nom des intervenants on a à peu près que des intervenants de terrain qui travaillent en bibliothèque et c'est quelque chose qui est en général très apprécié on a des bons retours sur ces stages là et notamment dans cette approche de partage d'expérience et de retour sur des démarches qui sont déjà mises en place dans des établissements soit dans la région soit à l'extérieur donc là notamment on avait le cas avec Lionel Dujol dans l'agglomération de Romand et puis sinon avec l'exemple de la canopée à Paris je voulais évoquer aussi les publics parce que je trouve que c'est intéressant de prendre les choses sous les deux angles puis nous ça montre aussi comment après on s'adapte aussi au public qu'on a l'offre de formation donc j'ai distingué sur les quatre formations qu'on a déjà fait et puis par ailleurs la journée d'études qui est un quart un petit peu différent donc ce qu'on voit c'est qu'on a un public qui est relativement important donc c'est des sujets c'est des stages sur lesquels on arrive à avoir du public sans difficulté ce qui est intéressant pour nous en tant que CRFCB c'est qu'on voit qu'on a un équilibre assez quasiment parfait entre fonction publique territoriale et fonction publique d'état et par ailleurs c'est des sujets sur lesquels on est amené à former des agents en bibliothèque départementale donc là dans le cas des formations mais aussi à la journée d'études et ça c'est vrai que ça montre aussi je pense que c'est un sujet sur lequel on se questionne beaucoup et on est tous un peu en train de chercher à se former pour proposer des choses et un autre point qui est relativement atypique c'est le fait qu'on a une répartition par catégorie où nous généralement le cas un peu général c'est que les agents de catégorie A et B représentent une majorité des agents conformes et les agents de catégorie C sont quand même relativement minoritaires et là c'est intéressant de voir qu'on a un équilibre entre A et C avec les B qui sont un peu surreprésentés et c'est pas si facile que ça à interpréter sur le degré de maturité et ce qu'attendent du coup les agents en face et sur l'ensemble des formations les quatre on a à chaque fois des agents de l'ensemble des catégories ce qui est en fait assez rare pour nous parce que généralement on a plus des choses autour de la conception d'offres de services où on aura des agents de catégorie A ou B et après sinon on a des choses parfois plus opérationnelles où on aura plutôt des agents de catégorie C éventuellement des agents de catégorie B voilà après sur la journée d'études je ne vais pas forcément vous avez les éléments donc là c'était lié aussi je pense au partenariat avec l'ABF donc on était quand même plutôt orienté bibliothèque territoriale mais à nouveau on retrouvait un relatif équilibre entre les différentes catégories si on va un peu plus loin sur l'analyse par public donc nous côté fonction publique d'État donc bibliothèque universitaire en Normandie il y en a trois principales il y a Caen, Rouen et Le Havre après il y a des bibliothèques d'école aussi ce qu'on voit c'est qu'il y avait surtout des attentes autour de l'élection de démarche qualité donc en lien principalement avec l'engagement sur l'éco-responsabilité dans le service public plus et côté territorial là on a une présence beaucoup plus répartie sur les thématiques voilà après donc ce que sur le retour nous des participants qu'on a donc ce que je disais c'est qu'on a des très bons retours globalement avec des attentes assez importantes et puis notamment des choses qui sont très positives sur la partie relativement applicative avec le fait d'avoir des retours de terrain en termes de questionnement et puis pour la suite donc la question dans les questions qui se posent il y avait cette question d'équilibre entre sensibilisation et spécialisation des formations ensuite il y a la question aussi est-ce que sur des stages qui ne sont pas tellement en rapport enfin qui ne sont pas du tout en rapport avec le développement du rap faut-il chercher en gros à ajouter une dimension liée à ça donc là je prends un exemple par exemple on propose un stage prochainement sur organiser un escape game dans sa bibliothèque nous spontanément on ne prend pas cette dimension-là en compte est-ce qu'à terme c'est des choses qu'on cherchera en se disant un escape game ça peut quel est le coût environnemental de ce genre d'organisation comment on peut le minimiser etc aujourd'hui c'est des choses qu'on ne fait pas mais c'est un questionnement après sur la suite je pense que nous on va chercher à garder comme je le disais une offre au niveau sensibilisation et en même temps essayer de diversifier les sujets pour approfondir sur des thématiques particulières et puis par ailleurs il y a un projet que j'évoque juste parce que pour l'instant il est vraiment en construction avec Normandie Livre et Lecture il y a un projet de formation au niveau régional pour des personnes vraiment spécifiquement référentes de développement durable qui serait qu'on espère pouvoir mettre en place en 2024 merci de votre attention merci beaucoup Romain encore bravo vous faites un concours aujourd'hui de celui qui tiendra le mieux le timing c'est très serré j'ai vu qu'il y avait plusieurs bibliothèques départementales dans l'assistance donc je pense ça pourra parler beaucoup aux personnes qui sont amenées à construire des offres de formation merci beaucoup pour ce retour très riche et très intéressant est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Romain ? je vois des remerciements et s'il n'y a pas de questions tout de suite à nouveau on pourra avoir un temps d'échange tout à l'heure s'il n'y a pas de questions je propose d'enchaîner tout de suite avec la dernière intervention de Marion Lenagar de la bibliothèque départementale de Seine-Maritime merci encore Romain j'ai la pression en passant la dernière il ne faut pas que je me loupe sur le timing toi tu es la seule tu as la chance on est en avance alors est-ce que c'est ok ? oui tu peux juste passer en plein écran et ce sera parfait c'est ce que j'essaye de faire c'est bon là ? c'est bon alors juste c'est bizarre on voit ta diapositive suivante je ne sais pas si tu as moyen de gérer ça ou pas alors attends comment je fais ? moi je ne peux pas t'aider je cherche en haut dans le paramètre d'affichage c'est là en fait que ça bloque là c'est mieux ? très bien et vous voyez tout en plein écran ? c'est bon ? on voit un peu les outils autour mais on voit bien il n'y a pas de soucis en fait c'est parce que j'ai un double écran du coup je ne sais pas comment faire pour vous voyez l'autre écran si ça passe tu fais comme ça ? ouais alors du coup mon intervention est un tout petit peu différente des interventions précédentes l'idée c'était que vous êtes plusieurs à avoir parfois ce rôle de référent de développement durable ou pas mais en tout cas à chercher des moyens de sensibiliser les collègues les équipes donc c'était une proposition des suggestions d'outils pour sensibiliser les collègues et donc par le jeu pour certains ça marche aussi pour des animations pour le public voilà c'est une espèce de petite parenthèse ludique dans ce webinaire on va le prendre comme ça d'abord sensibiliser par le jeu ok les bénéfices je pense que vous les connaissez déjà on parle souvent du jeu pour apprendre pour les enfants mais je suis convaincue que ça marche aussi bien pour les adultes on est dans un apprentissage actif plutôt qu'une écoute passive et en plus quand on est adulte on a plus de mal je crois en tout cas en ce qui me concerne c'est le cas à être assis dans une salle et à écouter simplement donc en jouant on intègre un peu plus facilement les notions on est donc dans un cadre ludique et moins formel et puis surtout on peut désamorcer des tensions sur un sujet sensible je reste persuadée je le constate jour après jour que quand on appuie sur les questions développement durable transition écologique éco-geste etc tout de suite on tombe dans une espèce de culpabilité et ça peut générer une position défensive en fait donc en amenant ça par le jeu on essaye de faire un peu tomber les barrières d'abord je vais vous présenter quatre jeux que j'ai appelé prêt à l'emploi c'est-à-dire qu'ils sont disponibles en ligne gratuitement avec tous les supports qu'on peut télécharger et imprimer découper coller et utiliser je commence par un escape game dont je crois j'ai déjà parlé dans un webinaire ici il y a quelques mois c'est la planète en alerte de comprendre pour agir donc ça c'est annoncé sur le site comme à partir de 15 ans si vous le faites en bibliothèque avec vos publics c'est accessible dès 8 ans en fait les petites énigmes elles marchent si c'est accompagné en disant parent-enfant par exemple mais ça peut aussi être utilisé en interne je l'ai fait à deux reprises avec une équipe de bibliothécaires adultes qui ont à chaque fois beaucoup apprécié l'animation ça dure 1h30 j'ai précisé qu'il y a eu une mise à jour en 2023 sur ma diapo parce que j'avais fait un retour sur le blog de la commission bibliothèque verte de l'ABF que Julie vous a présenté tout à l'heure dans lequel j'avais noté que pour un des groupes c'était un peu déséquilibré en timing et en fait ça a été résolu avec la mise à jour de 2023 donc ça se présente avec des petites cartes je vous ai mis des petites photos on a un scénario de base un avocat maître du Thérèse qui est avocat auprès de l'ONU et qui a une plaidoirie à présenter et en fait la mallette avec la plaidoirie lui a été volée et on demande aux quatre équipes de retrouver au plus vite la plaidoirie parce que sinon la planète explose grosso modo du coup on a des petites cartes comme ça sur des tables une grosse quantité de cartes sur les zones grises que vous voyez il y a soit des chiffres soit des mots et en fait chaque équipe doit décoder des énigmes ça leur donne un chiffre ou un mot du coup ils vont chercher les cartes qui correspondent sur la table et enchaînent avec la deuxième etc donc vous voyez là sur la droite le groupe 1 première énigme ils doivent trouver le mot pauvreté ensuite ils vont chercher toutes les cartes et enveloppes avec écrit pauvreté ça leur donne autre chose ils vont accéder au deuxième et ainsi de suite donc on a quatre équipes qui travaillent chacune sur quatre objectifs de développement durable c'est listé là à gauche l'objectif 17 n'est pas mentionné dedans parce que c'est les partenariats et en fait c'est à la toute fin à la fin ils doivent pour ouvrir la mallette il y a un code il y a un cadenas avec quatre chiffres et c'est conjoint chaque équipe a l'un des chiffres mais ça on ne leur dit pas au début en tout cas moi j'avais fait le choix de ne pas leur dire au début et c'est à eux de comprendre à la fin que c'est un partenariat qui doit ouvrir cette mallette parce qu'en fait on ne sauvera pas la planète tout seul c'est tous ensemble je vous ai juste mis des captures d'écran en fait il y a tout un dossier qui accompagne ce jeu là qui est très très clair à la fois sur la mise en place sur le rangement sur comment ça fonctionne donc tout ça c'est très très bien ça demande un énorme temps de préparation en revanche pour imprimer découper coller et comprendre le fonctionnement mais par contre c'est efficace je l'ai testé à plusieurs reprises ça marche bien mon seul bémol c'est qu'il n'est pas donné la fameuse plaidoirie dans le lot donc en fait on démarre en disant il faut retrouver la mallette avec la plaidoirie dedans et dans la mallette vous n'avez pas la plaidoirie il faut trouver une espèce d'autre fin je vais vite je fais exprès mes diapos ont beaucoup d'infos dessus parce que j'ai fait des captures d'écran des sites internet des jeux dans l'idée que vous pourriez vous pourriez revenir ensuite jouer à débattre à proposer là tout récemment en 2023 en juin je crois un jeu débat sur le climat et l'alimentation durable ils en ont d'autres des thématiques il y a l'intelligence artificielle par exemple donc au départ ça se destine à plutôt des élèves de lycée ou troisième ça dure deux heures c'est une sorte de jeu de rôle en fait les joueurs incarnent les habitants de là dans celui-ci de différentes îles d'un archipel qui doit faire face aux conséquences du changement climatique et prendre des décisions d'atténuation d'adaptation pour atteindre une alimentation durable donc en fait on leur donne des fiches comme celle-ci on leur dit voilà vous vous habitez sur l'île A qui fait beaucoup d'activités de pêche donc qui exporte tout ça enfin tout tout ce qu'ils ont pêché à l'inverse ils importent tout ce qui est viande et légumes voilà comment ils vivent voilà comment ça fonctionne voilà quels sont vos pourquoi vous avez besoin des autres pourquoi les autres ont besoin de vous et quelles sont vos contraintes et il y a cinq îles si je ne dis pas de bêtises chacun avec ses contraintes et après on leur donne donne aux participants des questions en fait et l'idée c'est vraiment d'amener le débat quel choix on fait pourquoi comment donc il faut pour cela bien connaître le mécanisme du jeu par contre une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionne c'est très très efficace pour lancer le débat pour poser les bonnes questions pour s'interroger de façon efficace voilà il y a sur le site jouer à débattre une vidéo qui présente ce jeu là donc c'est gratuit aussi après jouer à débattre peut intervenir c'est à dire qu'ils peuvent être rémunérés pour venir animer une séance ou pour venir expliquer comment animer la séance aussi le troisième c'est un jeu de plateau qui s'appelle Objectif Planète Durable ça dure 30 à 40 minutes sur le principe un peu voilà d'un jeu c'est pas un jeu de voix d'ailleurs comment ça s'appelle ce jeu là vous voyez vous lancez le dé vous arrivez sur une case et donc vous avez des fois des échelles des tobogans qui vous font glisser et donc on répond à des questions sur le principe du jeu c'est assez grand public par contre les questions ne sont pas si simples que ça je ne sais pas si vous arrivez à les lire là combien d'années de progrès de réduction de la pauvreté peuvent être anéantis par les changements climatiques 10 ans 25 ans 50 ans quelle quantité de nourriture est gaspillée chaque année dans le monde donc en fait il y a des questions qui ne sont pas forcément accessibles au jeu de public par contre ça peut être une introduction rigolote aussi à faire en équipe en fait jouer en équipe pour amorcer le débat l'intégrer enfin commencer à discuter en fait du sujet je poursuis le Sirius Game Agenda 2030 et les bibliothèques celui-ci il a été spécifiquement conçu pour les professionnels des métiers du livre même des sciences de l'information il est en ligne sur le site Agenda 2030 et bibliothèques il a été créé par Raphaël Batz et Camille Delon donc on récupère en fait c'est inspiré de jeux de plateau déjà existants on peut tout récupérer pareil en ligne on imprime on découpe on colle il y a un problème sur les cartes obstacles mais Raphaël Batz si vous la contactez vous les envoie si jamais elle ne répondait pas je l'aide également donc on installe le plateau c'est le petit carré en forme de croix verte que vous voyez ça c'est le plateau de jeux qu'on installe et donc l'idée c'est de valider des objectifs de développement durable donc voilà vous voyez là notre petit plateau les cubes c'était juste en illustration on piège des cartes des cartes actions et il y a un intitulé dessus et on doit dire ben voilà cette action là elle répond à tel tel et tel objectif de développement durable et une fois qu'on a réussi à cumuler un certain nombre de cartes actions trois je crois ou quatre par objectif de développement durable on valide l'objectif en question donc c'est un jeu collectif l'idée encore une fois c'est pas d'être les uns contre les autres on ne sauve pas la planète les uns contre les autres vous voyez les cartes actions elles peuvent être très détaillées collection et atelier autour de la démarche zéro déchet pour inciter les habitants à réduire leur consommation de déchets et à lutter contre le gaspillage donc voilà donc là on lit ça et on dit ben ça ça répond à tel objectif tel objectif tel autre et vous avez à chaque fois le nom de la bibliothèque parce qu'en fait ces cartes actions ont été créées à partir de la collecte de témoignages qui a été faite sur le site bibliothèque et agenda 2030 c'est l'inverse agenda 2030 et bibliothèque donc en fait sur ce site il avait été proposé que chacun indique les actions qu'il faisait dans sa bibliothèque pour répondre aux objectifs de développement durable et ensuite ça a été repris donc parfois il y en a des très détaillés comme les quatre que je vous ai mis là et puis parfois on a juste des gratuités d'emprunt ou accès public à internet atelier d'expression alors des fois c'est un peu laconique et c'est pas toujours facile de trouver à quel objectif de développement durable ça répond atelier d'expression sur quoi comment pour qui on sait pas trop par exemple mais c'est l'occasion d'en discuter en équipe et en fait l'avantage de ce jeu là c'est vraiment d'amener les discussions d'équipe et en fait et de prendre conscience que ce qu'on fait dans notre bibliothèque c'est déjà répondre à des objectifs de développement durable la gratuité d'entrain on l'oublie mais c'est quelque chose d'assez répandu et d'assez basique et déjà ça répond ne serait-ce qu'il n'y a pas de pauvreté juste comme ça et je termine avec les jeux à créer soi-même j'en ai mis deux d'abord il y a Peekers alors on distribue à chaque participant un QR code de cette forme là il y en a 30 c'est fourni ça s'imprime aussi on imprime 30 QR codes différents sur une feuille de papier toute bête je sais pas si vous voyez bien il y a des lettres sur chaque bord donc en fait c'est ce qui va indiquer la réponse que vous choisissez l'animateur pose une question il y a plusieurs choix possibles A, B, C ou D ou juste A, B enfin on en a autant qu'on veut mais en tout cas un maximum 4 réponses et pour répondre les participants doivent tourner le QR code jusqu'à ce que la lettre qui correspond à leur réponse elle se place en O j'espère que je suis assez claire sinon vous m'arrêtez du coup ça c'est ce que voient les participants on affiche ça on projette ça sur l'ordinateur avec un vidéoprojecteur donc exemple de question chacun répond donc en mettant la lettre du QR code en O et l'animateur avec son téléphone portable ou avec un smartphone va scanner il y a une application en fait le Clickers et on scanne juste les QR codes on les scanne on passe le téléphone devant et du coup ça enregistre les réponses et après ça permet de diffuser les réponses vous voyez là on a les petites barres bon j'ai pas pris forcément la meilleure parce que c'était assez égal dans la répartition mais du coup ça permet que les participants voient directement les statistiques de réponse moi j'aime bien cet outil là parce que déjà on peut parler de façon un peu décomplexée c'est à dire qu'on a le choix les QR codes il y a des chiffres je tournais la diapo vous voyez là c'était le 1 il y a 1, 2, 3 donc soit on attribue un QR code à une personne spécifique sur le logiciel enfin sur le site internet on peut dire que 1 c'est le QR code de Marion 2 c'est celui de Fanny etc mais on peut aussi ne pas mettre de nom parce que moi je fais et comme ça je ne sais pas qui répond quoi en fait et ça permet aussi de poser des questions par exemple si c'est une formation en équipe ou une réunion d'équipe est-ce que vous êtes là à votre propre initiative est-ce que ça vous a été imposé par un chef de service est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à coeur ou pas du tout on peut poser plein de questions et prendre un peu la tendance du groupe et libérer la parole voilà et enfin K-Ou alors quelle heure est-il il est 11h12 Fanny est-ce que je peux avoir encore 5 minutes est-ce que c'est toi le temps est-ce que 3 ça rentre on va essayer en fait ce que je vous propose pour tester K-Ou c'est de regarder alors je vais arrêter de partager mon écran comment je fais pour l'arrêter là alors juste parce que ça parlera mieux si je vous montre en vrai comment c'est tout simplement hop je me dépêche je change de partage d'écran j'essaie ok ce que je vous propose s'il y en a qui sont un peu joueurs là avec moi hop là je vais enlever le son est-ce que vous voyez mon écran oui lequel vous voyez lequel vous voyez en attente de joueurs avec le code c'est super et bien écoutez ceux qui veulent prenez donc votre téléphone j'ai fait 3 questions ça va aller super vite soit vous scannez le petit QR code qui s'affiche sur votre écran vous ouvrez soit vous allez sur l'adresse qui est indiquée kout.it merci Blandine et vous rentrez le code pin du jeu je note que merci aussi Clem donc voilà je vous laisse 30 secondes et demie c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne en fait tout simplement super on a plein de joueurs en fait allez j'y vais donc vous voyez l'idée vous avez la question qui s'affiche alors ça c'est le titre du kout j'aurais dû l'intituler autrement toutes mes excuses et la question s'affiche à l'écran qui est projeté mais aussi sur votre téléphone donc première question combien y a-t-il d'objectifs de développement durable vous répondez avec le téléphone et ce qui compte c'est à la fois vous gagnez des points en fonction de si vous avez bien répondu et si vous avez répondu vite voilà je continue donc là on voit après le podium je poursuis on peut faire des questions avec juste un vrai faux là ça va être une question un vrai faux et la dernière normalement si vous avez écouté Fanny en début pourtant on ne s'était pas concerté vous savez combien on a fait de webinaires bibliothèques et développement durable on en a combien avec celui d'aujourd'hui Fanny on était hyper raccord quand même c'est toute ma réponse voilà et à la fin c'est un peu ludique c'est qu'on a un podium du coup on voit qui est arrivé en 3 qui est arrivé en 2 et qui arrive en 1 donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement en équipe aussi avec les publics ça marche également mais voilà ou pour un peu vérifier que tout a été retenu etc voilà donc je me suis dit qu'en faisant un test ça marcherait quand même ça serait plus efficace si vous verriez mieux le rendu j'arrête mon partage et je vais m'arrêter là j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde pour Kout je précise juste si quand même que le quand on se connecte en fait vous le voyez là mon écran de nouveau oui celui-ci je ne suis pas trop en fait si vous tapez sur Google vous arrivez sur le Kout anglais donc il faut bien là en haut à droite mettre que vous voulez la partie française et vous vous enregistrez en tant qu'enseignant et du coup en s'enregistrant en tant qu'enseignant vous avez le droit de faire des Kout gratuits et c'est pour jusqu'à 40 joueurs voilà je m'arrête là je crois que j'ai fait 3 minutes je crois que je suis bon c'est parfait merci beaucoup Marion donc on a des outils clés en main prêts à imprimer à la fois généraliste et spécialement pour les bibliothèques et ensuite des outils qu'il faut plus personnaliser si on veut les utiliser dans le cadre de la science et des collègues au top est-ce qu'il y a des questions pour Marion oui bonjour je n'ai pas eu le temps de noter la référence du jeu avec le QR code qu'on tourne P-L-I-C-K-E-R-S en fait la principale différence entre les deux parce que sur Kickers on peut faire aussi avec des jeux de questions réponses une bonne réponse là moi je l'utilise beaucoup pour les statistiques mais on peut indiquer quelle est la bonne réponse l'avantage c'est que du coup les participants eux n'ont pas besoin de connexion internet alors que cas où il faut que les participants aient un smartphone ou un smartphone ou une tablette je vous ai mis l'adresse de Kickers dans le merci et si par ailleurs il y a des questions pour nos trois précédents intervenants c'est possible aussi ils sont ils sont là encore et ensuite nous on a un petit sondage aussi à vous à vous proposer pour la programmation de l'année prochaine alors je vous laisse réfléchir à vos questions mes co-organisatrices Julie si vous pensez à des choses qu'on a oublié de dire surtout n'hésitez pas à prendre la parole et je lance un petit oui un petit sondage je pense que normalement vous le voyez s'afficher on a deux questions la première on aimerait renommer nos webinaires parce qu'on se rend compte qu'on ne couvre pas vraiment les questions de développement durable et les 17 ODD et qu'on est quand même on a fait le choix d'intervenir plutôt sur les questions environnementales donc on avait envie de faire évoluer le titre l'intitut de ces webinaires on vous propose pour l'instant trois options on garde le même bibliothèque et développement durable on renomme ça bibliothèque verte pour que ça corresponde avec à la fois les formations CNFPT la commission bibliothèque verte évidemment de l'ABF etc ou on appelle ça bibliothèque et transition écologique ou autre et vous avez peut-être des idées brillantes et on est preneurs de vos retours et puis on travaille sur la programmation de 2024 donc je vous ai mis une petite liste on s'est concerté pour essayer de récupérer toutes les idées qu'on avait et toutes les envies donc travailler sur les questions de transport et de mobilité à la fois des équipes des usagers et des documents on pense aux navettes qui peuvent circuler refaire quelque chose sur les questions de bâtiments et énergie qu'on a un petit peu traité éventuellement faire un focus sur les questions de confort thermique en été comment on prépare l'été comment on travaille un plan canicule revenir sur l'équipement des collections qu'on a déjà traité un peu rapidement mais il y a un petit moment maintenant donc on peut approfondir ça et puis des thématiques peut-être un peu plus rares on va dire ou en tout cas sur lesquelles c'est un peu moins évident mais comment on travaille la question de la biodiversité dans les bibliothèques comment les bibliothèques peuvent soutenir faire connaître contribuer à etc. l'économie sociale et solidaire des exemples venus d'autres pays peut-être aller solliciter des bibliothèques d'autres pays alors avec la contrainte que ce sera probablement en anglais des exemples venus du reste de la chaîne du livre et peut-être inviter des éditeurs des libraires des manifestations littéraires à nous parler de ce qu'ils font à leur endroit et le dernier thème c'est questionner la place de la nouveauté et les rythmes le rythme en général auquel on travaille en faisant écho à une initiative qui est portée actuellement par l'association pour l'écologie du livre et je donne tout de suite la parole après à Mélanie qui a levé la main l'association lance un mouvement qui s'appelle la trêve des nouveautés en librairie avec l'idée qu'il faut qu'on ralentisse qu'on trouve un moyen de ralentir le phénomène de surproduction dans la chaîne du livre et donc est-ce que les bibliothèques peuvent ou pas prendre leur part de ce mouvement je vous laisse une minute pour finir de répondre et Mélanie et Fanny on a une question en plus de la prise de parole de Mélanie on a une question de Floriane si tu veux la part je l'ai liée à haute voix comment les collègues moins sensibilisés au développement durable ou à la transition écologique perçoivent-ils ces jeux proposés en équipe c'est plutôt une question pour Marie comment ils le perçoivent c'est-à-dire est-ce que ça les sensibilise derrière ou comment ils perçoivent je ne sais pas trop comment prendre enfin je dois prendre la question mais sur les deux essais que j'ai fait justement j'ai des collègues qui arrivaient entraînant un peu des pieds et avec un côté oh zut ça y est on va se faire pointer du doigt on ne fait pas ce qu'il faut il faut encore faire ça en plus du reste dans nos métiers enfin c'était pas une majorité mais j'avais quelques collègues je sentais bien que c'était un sujet pénible pour eux parce qu'ils craignaient qu'on leur fasse des reproches et qu'on ajoute une grosse charge de travail grosse ou moins grosse et le fait d'amener ça par des jeux ça a permis justement de montrer qu'on n'allait pas en faire un sujet lourd à porter et culpabilisant et voilà je crois vraiment je l'ai dit trois fois je crois mais je suis désolée je vais réutiliser le même terme que ça a désamorcé des tensions ou en tout cas des craintes à ce niveau là j'ai commencé la formation que j'ai donnée avec les QR codes et en fait déjà ça m'a permis de constater que personne était complètement réfractaire mais en même temps il y en a qui ont pu se permettre de dire je vois pas trop ce que les bibliothèques ont à voir avec la transition écologique je vois pas trop ce qu'on est censé faire là-dedans je suis pas sûre que si on l'avait fait en tour de table ça aurait été dit comme ça et pour le cas out voilà après il y avait eu ça met une bonne ambiance en fait parce que quand on fait là on a fait trois questions si vous en faites dix ça monte on essaye de gagner des points etc donc en fait ça détend vraiment l'atmosphère donc même pour les collègues non sensibilisés ça a permis un peu de détendre de déculpabiliser et après de leur permettre d'être ouvert sur la question je suis vraiment assez convaincue par les bénéfices de ça je sais pas si j'ai bien répondu Floriane si ça va pas il faut me redire pour que je reprécise super merci beaucoup Mélanie tu avais levé la main est-ce que c'est toujours d'actualité ? oui peut-être juste un mot sur la trêve des nouveautés qui des fois pose question du coup c'est un projet qu'on qu'on a lancé avec l'association pour l'écologie du livre et qui va démarrer vraiment en janvier donc c'est un projet plutôt destiné aux libraires dans un premier temps et donc l'idée c'est de partir du constat qu'on est noyé sous la marée des offices des nouveautés et des rendez-vous avec nos commerciaux et qu'on ne s'en sort plus et qu'on n'arrive plus à tout lire et qu'il y a une sorte de perte de sens du métier lié à cette marée de nouveautés on est à 80 000 nouveautés par an et on n'a pas 80 000 places dans nos librairies et donc l'idée c'est par une campagne de communication un peu rigolote qui prend racine un peu dans des jeux de mots et des références aux grèves historiques plus ou moins absurdes de faire une pause et de se poser les bonnes questions de reprendre la main sur ce qu'on veut vraiment en librairie de reprendre le temps avec ses représentants de bien choisir de discuter peut-être de moins de livres mais de mieux les choisir etc donc l'idée n'est pas comme ça a pu être interprété à l'origine au sens d'arrêter d'acheter des livres et arrêter de vendre des livres l'idée c'est d'avoir une sorte d'outil de communication qui est en fait un prétexte pour se poser et vraiment réfléchir à ce système du marché du livre qui est basé sur l'offre et sur la nouveauté alors qu'on pourrait faire notre métier complètement différemment par exemple valoriser beaucoup plus le fond etc il se trouve que pour l'instant c'est surtout un projet qui est fait avec les libraires dans un premier temps parce que c'est la porte d'entrée qu'on a trouvé certains éditeurs éditrices commencent à s'emparer de la question de la nouveauté aussi donc il y a un groupe de travail qui a démarré alors je ne sais plus qui porte exactement mais sur le concept d'un éditeur avec une année sans nouveauté par exemple comment en tant qu'éditeur éditrice on se pose aussi les bonnes questions et comment on valorise les livres qu'on a déjà publiés plutôt que de courir toujours à l'office et donc effectivement l'idée ça serait d'élargir ensuite à tous les métiers de livre et de voir comment chaque intervenant dans le monde du livre et de la lecture peut s'emparer un peu de ce sujet là voilà et je voulais juste dire autre chose car rien à voir que j'ai oublié de dire dans mon intervention je me fais porte parole de l'inter SRL donc c'est un groupe de travail qu'on a avec la plupart des structures régionales du livre dont j'ai parlé tout à l'heure avec les personnes qui sont en charge ou qui ont pris en charge les sujets d'écologie du livre dans ces structures régionales et donc sur l'année 2024 il y a un programme de webinaire commun sur les questions d'écologie du livre c'est-à-dire que chaque structure régionale du livre impliquée va prendre un ou plusieurs webinaires en charge le programme va bientôt être publié et ces webinaires seront accessibles à l'ensemble des adhérents dans toute la France de toutes les structures régionales et aussi aux adhérents de l'association pour l'écologie du livre peut-être qu'elles seront publiques ça je ne sais pas encore mais en tout cas au moins ça et je pense qu'il va y avoir des sujets intéressants notamment tiers lieu du livre il y a tout un cycle spécifique au libraire il y aura un webinaire sur métier du livre économie sociale et solidaire c'est pour ça je pensais à ça voilà donc le programme sortira je crois bientôt voilà Claire merci beaucoup Mélanie ce qui pour pour reboucler sur la trêve des nouveautés à ma grande surprise et à ma très grande joie c'est le sujet qui vous intéresse le plus la question de la place de la nouveauté en bibliothèque alors que c'est un sujet qui n'est vraiment pas facile je pense mais qui est vraiment passionnant donc on fera quelque chose autour de ce sujet là c'est sûr et puis on va regarder vos envies mais le reste se tient et est assez proche et sur le nom tout le monde est apparemment assez d'accord pour changer et pour laisser de côté le développement durable donc ça se tient vraiment de très près entre bibliothèque verte et transition écologique on verra un peu en interne peut-être ce qui nous paraît le mieux et pour finir sur ce cycle de webinaires proposés par les structures régionales du livre en collectif juste vous rappeler pour celles et ceux qui ne le connaissent qui n'ont pas encore pris connaissance qu'on a enregistré tous les webinaires et que tout est disponible sur la chaîne YouTube qui s'appelle le bureau des acclimatations vous l'avez à l'écran en bas à droite on vous fera un mail le plus vite possible pour vous envoyer les liens directs les powerpoints des intervenants etc et le lien d'inscription pour le prochain webinaire qui aura lieu le 15 février je crois que Julie Curien a dû nous quitter parce qu'elle enchaînait une autre réunion mais je la remercie malgré son absence et je remercie évidemment beaucoup nos intervenants du jour pour la qualité de leurs interventions de s'être rendu disponible d'avoir tenu le timing magnifiquement et si ça vous va je propose qu'on s'arrête là pour la partie enregistrée et je vous dis donc au 15 février ! ! Merci.